Bonjour à tous et bienvenue sur BUSS24 Africa, la chaîne parafricaine d'informations économiques. Merci de suivre Ecopresse, votre magazine d'informations économiques et financières, décryptées par des journalistes et experts. Démographie en Afrique, source de croissance ou de pauvreté, surtout après le discours polémique d'Emmanuel Macron en marge du G20 en juillet dernier. Le franc CFA de l'Afrique centrale est-il menacé de dévaluation ? Voici les deux sujets qui seront donc décryptés par nos consultants. Je reçois à ce propos Borgia Cobry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le redacteur en chef de la tribune de l'économie, un hebdomadaire ivoirien des formations économiques et financières, un habitué sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je reçois encore une fois Dr Syraphin Prao, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Boaké, vous êtes enseignant en économie. Merci également d'être venu discuter avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors on se retrouve tout à l'heure pour la première partie de cette émission. Le 8 juillet dernier, en marge du sommet du GV1, le recoupement des 20 pays les plus riches de la planète, le président français Emmanuel Macron a déclaré en substance que l'Afrique souffre de sa masse démographique. Une déclaration dont les propos exacts sortis du contexte initial ont enflammé les réseaux sociaux. Je cite, le problème de l'Afrique est plus profond, il est civilisationnel. Quand des pays ont encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabilisez rien. Bon, Jacques, oublié un commentaire sur les propos de Emmanuel Macron ? Oui, il faut dire que ce sont des propos qui n'ont pas été bien accueillis par beaucoup d'Africains. Surtout quand on voit les réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Vous voyez véritablement que les Africains n'ont vraiment pas apprécié cela. Mais au fond, lorsqu'on analyse vraiment à froid les propos du président français Emmanuel Macron, il n'a pas forcément tort. Il n'a pas forcément tort, encore qu'il faut bien le suivre dans le contexte et puis il faut bien l'explication d'Africains, en fait. Voilà ce que s'en découle. D'un autre côté, certains ont estimé que parler de cette manière, c'était outrageux envers les Africains. Mais d'un autre côté, c'était pour la France qui est vraiment vouée, je suis en Afrique francophone, avec ce qu'on appelle l'épisode de la France-Afrique, parler de cette manière, pour un chef d'État africain qui soutient certains États en Afrique et à la limite de façon aveugle, c'était pour certains un moyen de détourner l'attention des populations vers les premiers essentiels qui est de la persistance des réseaux français en Afrique. Donc je pense que voilà un peu comment ça a été accueilli par les populations africaines. Vraiment, pas vraiment bien accueilli, même si dans le fond, il y a du vrai. Alors, docteur Praouin, il s'agit d'un journaliste ivoirien, Landry Cohen, qui demande combien les pays du G20 sont prêts à débourser en guise d'aide à l'Afrique, faisant allusion à un plan Marshall pour l'Afrique. À cette question, le président Macron répond. Le plan Marshall est un plan de reconstruction matérielle pour les pays qui avaient leur équilibre, leurs frontières et leur stabilité. Le problème de l'Afrique est plus profond aujourd'hui, il est civilisationnel. Un peu plus loin, il dit, si nous voulons une réponse cohérente à l'Afrique et aux problèmes africains, nous devons développer une série de politiques qui sont bien plus sophistiquées qu'un plan Marshall et des milliards accumulés. Quand des pays ont encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards, vous ne stabilisez rien. Le plan de transformation, nous devons le conduire ensemble, en tirant comme des spécificités africaines, par et avec les chefs d'État africains. Voilà ce que Emmanuel Macron a dit, ce qui a souligné la polémique. Un commentaire. Bon, le commentaire, il est simple. Vous savez, les Africains, nous sommes habitués à la condescendance. L'Africain aime bien, effectivement, le dolorisme, la souffrance. Mais à un moment donné, acceptons qu'on nous dise ce que nous sommes. C'est très important. Vous voyez, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes 1 milliard d'habitants en Afrique. Et la population double. En 2050, nous serons 2,4 milliards sur le continent africain. Le taux d'accroissement naturel, c'est-à-dire la croissance de la population en Afrique, en moyenne, 2,4. Là où dans les pays développés, la moyenne mondiale est de 1,2. Et en Amérique du Nord, c'est 0,4. Alors, quand vous prenez un pays comme la France, donc vous voyez, c'est-à-dire que la population augmente plus vite que partout ailleurs. Alors que le taux de croissance, il est faible. En moyenne, les économistes disent que le taux de croissance moyen en Afrique, c'est entre 5 et 6. Et donc, si vous faites entre 5 et 6 enfants, vous voyez qu'il y a 10 proportions. Quand vous prenez un pays comme le Niger, où on fait, on a 7, c'est-à-dire que chaque femme fait entre 7 et 8 enfants. En moyenne, c'est l'exemple que M. Macron a pris. Au monde, le taux de fécondité le plus élevé au monde. Et vous regardez le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse par tête au Niger, c'est de 363 dollars. L'un des pays les plus pauvres au monde. Et c'est le pays le plus fécond. Il y a un problème. Donc, à un moment donné, ce que M. Macron est en train de dire, ce n'est pas une injure, en fait. Moi, je ne vois pas ça comme une injure. Il est en train de dire, c'est-à-dire aux Africains. Vous savez, les pays francophones, la France, etc., aiment dire qu'en Afrique, le problème fondamental, c'est la mauvaise gouvernance. Nous l'avons dit, même sur votre plateau ici, en disant que les pays africains, s'ils veulent se développer, ils doivent d'abord, dans un premier temps, mieux gérer ce qu'on leur donne. Ça, c'est important. Les questions institutionnelles, la bonne gouvernance, les questions des dictatures, etc., mettent en place des institutions fortes, comme le discours d'Obama ou Ghana, tous, nous sommes d'accord. Mais Macron est en train de nous dire, même si vous mettez en place des institutions démocratiques, vous mettez en place, effectivement, des structures très propices au développement, si vous ne freinez pas votre propension à faire les enfants, cela va construire un handicap pour votre développement. Voici comment moi je comprends le discours de M. Macron. Et je vais vous donner des statistiques. Prenons l'exemple simplement d'une famille, ou bien de deux familles, qui ont à peu près les mêmes ressources financières. Et si une famille fait plus d'enfants que l'autre, vous allez voir que la famille qui a fait plus d'enfants aura moins de ressources pour les enfants. – Docteur Prao, en quoi est-ce que ce problème démographique-là est civilisationnel ? – Non, peut-être là, civilisationnel, c'est un peu dur. Peut-être que M. Macron, à mon humble avis, je ne suis pas de sa tête, mais je pense qu'il parle plutôt de la culture, la culture africaine. C'est la culture africaine en fait. C'est vrai qu'il a tout un mot très dur, civilisationnel, c'est comme si nous ne sommes pas civilisés. – État de nature. – État de nature, mais il veut dire, par exemple, qu'en Afrique, effectivement, vous savez, dans d'autres régions africaines, les enfants, par exemple, sont des richesses. Ce sont des facteurs de production même à la limite. C'est-à-dire qu'on fait des enfants, on ne les scolarise pas, et ils ne nous accompagnent pas leur champ. Allez, on fait des enfants pour qu'ils nous aident à débroussailler nos plantations. Vous voyez, là, c'est un problème des cultures. Et dans d'autres contrées, mieux tu fais des enfants, mieux tu es vu, comme femme. Les femmes qui font beaucoup plus d'enfants, plus de 10 enfants, vous êtes mieux vues. Ça, c'est des problèmes, pas des civilisations, mais ce sont des paysanters culturels. auxquels nous devons quand même faire face en Afrique. Donc, ce que Macron dit, je ne pense pas que cela doit très énerver les Africains, mais bien au contraire, nous devons dire, comment cette population nombreuse... Parce que le milliard d'habitants dont je parle, la moitié a moins de 25 ans. Alors, comment éduquer cette population ? Comment soigner cette population ? Comment faire en sorte que ces jeunes soient une richesse pour le développement des pays africains ? C'est là l'enjeu majeur. C'est la question inaugurale à laquelle nous devons trouver une solution. Et non, nous énerver contre le président français. OK. Bon, Jacques Aubry, tout à l'heure, le Dr Prao le disait, nous avons des problèmes au niveau de notre développement. Et on a une démographie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Les statistiques de l'ONU nous disent qu'environ 284 millions de personnes vont intégrer la population active d'ici 2030 en Afrique subsahirienne, soit 2,9 millions de personnes, de travailleurs par an. Alors, de façon pratique, comment faire pour freiner cela ? Est-ce qu'il faut une politique commune ou adaptée à chaque État ? Vous savez, tout à l'heure, quand le docteur parlait de culturel, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en oeuvre peut-être maintenant, mais qui va s'étaler sur une certaine période. Parce qu'en fait, il faut éduquer la population. Il faut éduquer, il faut sensibiliser. Il faut, comme Paul l'a dit, il faut permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'on a voulu dire. Pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser sa population ? Et pourquoi est-ce que c'est important qu'aujourd'hui, dans ce monde moderne, dans ce monde mondialisé-là, nous puissions évoluer ? On ne parle pas de balner nos cultures, mais de fait, on s'en fait qu'elles évoluent. Parce que les cultures évoluent de toute façon. Quand on se frotte à d'autres cultures, on se frotte à certaines réalités... Développer la politique du panique familial. Oui, mais en fait, quand on développe la politique du panique familial, forcément, il y a un volet éducation de la population, il y a un volet de sensibilisation, en fait. Parce qu'une femme à qui on dit, lorsque tu as 10 enfants, ça veut que tu es une femme et que tu es fêtée dans le village. Et c'est une icône pour les autres femmes. Tout le monde veut aller avec 10 enfants, donc on arrive à une population qu'on ne peut pas maîtriser. Là, il faut qu'on arrive à dire à ces populations que non, aujourd'hui, pour le monde que nous sommes, nous avons 10 enfants, ce n'est pas adéquat. Voilà. Et que 10 enfants, aujourd'hui, il faut les scolariser, il faut les soigner, il faut les nourrir, tout ça. Est-ce que vous avez les moyens pour ça ? Vous n'aurez pas forcément les moyens pour ça. Donc, il faut faire les enfants, le nombre d'enfants, en fonction des capacités qu'on a afin de faire en sorte qu'on ne fasse pas des rejetés ou bien des exclus de la société. Voilà. C'est ça, en fait. Je pense que le premier volet, ça va qu'on ne peut pas aller par le planilien familial, mais il y a un fort volet d'éducation que nous devons... Une limitation culturelle. Voilà. Une limitation culturelle, c'est très important. Voilà, à ce niveau-là. Alors, docteur Praou, on revient à vous. Les statistiques nous disent qu'au niveau de l'Afrique, on est à 5 enfants par femme, par femme. Au niveau de l'Europe, 1,7. Asie, 3,5. Amérique, 2%. Mais au niveau de l'Afrique, c'est vrai qu'on est à 5 enfants par femme, mais la réalité est différente. Voilà, les statistiques sont variables d'un pays à l'autre. Vous avez, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, le Niger, 7 à 8 enfants, le Burkina Faso, 6 enfants, la Côte d'Ivoire, 3 enfants. L'île Maurice est à 1,5, c'est-à-dire un taux inférieur même par rapport à la moyenne européenne. Voilà, donc les vérités sont différentes. Que faire ? Et ce qu'on constate, c'est que les pays qui sont les moins riches, voilà, sont les mauvais élèves. Effectivement, c'est ce dont a parlé M. Kobli tout à l'heure. Il faut éduquer. Vous savez, l'éducation, c'est la clé de la réussite. Que ce soit pour la croissance, même pour une famille. C'est l'éducation qui vous permet de vous épanouir. Vous avez vu. Donc là, moi, je pense que les réalités ne sont pas les mêmes partout. C'est vrai, l'Afrique est un continent composé de plusieurs pays, donc plusieurs réalités. Les pays qui sont musulmans en Afrique noire, dont le Niger par exemple, doivent peut-être effectivement tenir compte de la culture, peut-être du Coran. Mais il faut faire évoluer les idées. Il ne faut pas faire des enfants en disant que c'est Dieu qui a donné, Dieu va s'en occuper. Non, Dieu s'occupe de tout le monde. Donc il faut pouvoir expliquer. C'est vrai, en fonction de la spécificité de chaque pays, trouver effectivement le mode opérationnel qui convient. Et puis, bon, faire passer le message éducationnel, comme M. Cobré a dit. L'éducation, c'est la clé. Il faut éduquer les femmes, éduquer aussi les hommes. Montrez par exemple aux hommes que, si vous voulez que votre femme soit toujours jolie, soit toujours belle, toujours en forme, il ne faut pas l'abîmer en faisant les enfants. Une femme, ce sont des petits exemples comme ça, on peut utiliser en fait. En disant par exemple, voilà M. Conan, il a deux enfants et sa femme. Vous voyez sa femme, quand vous la voyez, elle est toujours jolie, elle est toujours jeune. À côté, M. Coffey, bon, il a fait 10 ans par sa femme. Quand vous la voyez, elle a 32 ans, mais elle ne ressemble pas à une vieille femme. Donc il y a des petits exemples comme ça, on peut utiliser, je veux dire, dans chaque pays, en fonction de notre culture, et puis essayer d'éduquer les gens pour qu'on arrive vers la transition démographique. De façon pratique. Moi, j'estime que quand on regarde les chiffres, c'est les pays pauvres qui ont des difficultés. Mais il y a peut-être aussi des points de budget. Quand on n'a pas assez de ressources au niveau de la politique budgétaire, est-ce qu'on peut allouer des sommes importantes pour des sensibilisations ? Cela compte aussi, parce que souvent même, les simples budgés pour alimenter l'éducation, l'éducation... Non, mais les pays africains doivent le faire. C'est une nécessité, c'est une obligation pour nous. D'ailleurs, les présidents de la CDAO ont pris une bonne décision lors d'une conférence. Ils ont décidé de faire tout pour que, désormais, dans chaque famille, une femme ait tout au plus trois enfants. C'est une bonne chose. Tous les continents... Les moyens doivent suivre. Oui, parce que forcément, on est d'accord qu'il faut des politiques de sensibilisation. Ça existe aussi des moyens. Tout ça, c'est une question de volonté politique, en fait. Une question de volonté politique. Tout à l'heure, on parle de bonne gouvernance. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, il y a des fonds qui sont alloués à faire des choses qui ne sont pas essentielles. Le gaspillage. C'est ça. Donc, en fait, ce sont des secteurs aujourd'hui qui sont prioritaires. Si aujourd'hui, nous voulons avoir des politiques qui soient beaucoup plus pérennes, nous voulons avoir de la visibilité en termes de planification et de développement, il est important qu'à ce niveau-là, on puisse agir. Parce que, comme l'avait dit, si on n'arrive pas à maîtriser la démographie, on a un problème. Et quand vous regardez la structure démographique de la population en Afrique, avec une population à un milliard d'habitants, nous sommes à la moitié qui a moins de 25 ans. Regardez les défis en termes d'emploi jeûne, en termes de santé, en termes d'infrastructure. Les défis sont énormes. Donc, face à ce défi, si dans quelques années, on a cette population-là, qui est en dessous de 25 ans, devient une population active, et nous continuons avec ce taux de fécondité-là. Donc, plus tard, on aura peut-être 2 milliards d'habitants, avec peut-être 1,5 milliard, qui ont moins de 25 ans. Et là, maintenant, bon, si les choses n'ont pas suivi... Il y a eu aussi des progrès au niveau de la médecine. Le taux de mortalité maternelle a pratiquement baissé entre 90 et 2015 de moitié. Et aussi, l'expérience de vie a aussi... En train d'évoluer, ce que M. Coubré est en train de dire, c'est juste. C'est vrai que le taux de mortalité a baissé, mais le taux de natalité, lui, n'a pas baissé. Et c'est ça. Et pour que nous puissions aller vers ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire, au fur du temps, on doit voir que le taux de mortalité baisse et le taux de natalité également. C'est ce qu'on appelle la transition démographique. Toutes les économies émergentes ont connu ces transitions démographiques. Et c'est ce qu'on attend du continent africain. Vous voyez, il y a un pasteur anglican, un brillantissime économiste, Robert Martus, disait que la vie est un banquier. Et il disait qu'au banquier de la nature, lorsque les ressources augmentent de façon arithmétique et que la population augmente de façon géométrique, écoutez, la population n'aura pas de subsistance. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de nourriture pour cette population et on n'aura pas d'argent pour les soigner. Et une telle économie va à sa perte. Et donc, nous sommes aujourd'hui obligés, et moi, je pense que le discours de Macron est un bon discours, si j'ai pu m'exprimer ainsi, parce qu'il faut que ça révèle l'Africain, pour que nous mettions en place les bonnes politiques de planification familiale, les bonnes politiques d'éducation, comme M. Koubry l'a dit, là où nous gaspillons les ressources. Parce que si, effectivement, on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas le taux d'accroissement naturel qui se situe aujourd'hui aux alentours de 2,5, alors que c'est... ailleurs, la moyenne, c'est 1,2, c'est un problème. C'est fondamentalement un problème. Il l'a dit. Ces jeunes, comment on va les éduquer ? Comment on va les soigner ? Or, le chômage des jeunes a dit, la Banque mondiale, c'est une bombe à retardement. Et si nous ne voulons pas que la jeunesse soit une bombe à retardement, il faut l'éduquer. Or, pour l'éduquer aussi, il faut avoir les moyens. Donc, du coup, il faut que nous maîtrisions notre démographie. Sinon, auquel cas, on ne va pas être le développement. Un autre aspect aussi, à ne pas négliger, c'est que sinon, les statistiques, les chiffres qui nous parviennent, c'est que plusieurs jeunes des pays de l'Interlande viennent vers les pays côtiers. Ils viennent vers les pays côtiers, parce que c'est là qu'il y a la richesse. C'est aussi un problème pour ces pays côtiers. Vous avez, par exemple, la Côte d'Ivoire qui déçoit chaque année des milliers de jeunes nigériens, burkinabés, maliens, parce que la richesse, c'est bien évidemment vers la mer, pareil pour le Ghana, pareil pour le Nigeria. C'est aussi... Oui, quand on parle... En fait, vous savez, bon, ça, je pense que c'est naturel. Dans toutes les... Depuis toujours, il y a eu la migration, je crois, en termes d'immigration, les populations, toujours ont tendance à migrer vers les coûts d'eau, vers les zones côtières. Ça, c'est naturel. Même en matière de développement industriel, pour être toujours... C'est un problème pour le gouvernement qui de ces pays aussi. Oui, oui, c'est ça. Parce que, véritablement, comme vous l'avez dit, si en Côte d'Ivoire, on a un taux de fraternité qui n'est pas très élevé, tandis qu'au Niger, il est trop élevé, c'est comme si le problème du Niger se répercute automatiquement sur le problème de la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ce qu'il se passe. Alors, véritablement, en termes de planification, ce ne sont pas des choses qui ont été prévues. C'est ça. Voilà. Voilà pourquoi, au-delà de l'éducation, il est important que nous menions des politiques communes. C'est ça. Globales. Politiques globales en termes de... Au niveau sous-régional. Voilà, sous-régional. Au niveau de Lyon-Mont, au niveau de la CDO, pour essayer, dans cette interface communautaire-là, essayer d'apporter des solutions qui soient étoiles. Voilà. Donc, en termes de mobilité des populations, en termes de convergence des politiques économiques, en termes de... Je peux dire de... En tout cas, en termes de projet de développement qui soit communautaire, il est important que nous menions des politiques communes. Parce que... Ce sont des problèmes, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous sommes dans un espace de libre circulation. Donc, comprenez que si ça va en Côte d'Ivoire et on parle chaque fois de milliards, on parle chaque fois de milliards, on parle de croissance, on dit que la Côte d'Ivoire, elle a connu des lieux mois anti la croissance, forcément. Comprenez que pour ceux qui ne peuvent pas aller en Europe ou qui ne peuvent pas traverser l'eau, on se dit, bon, on n'a pas besoin de traverser l'eau, on prend un véhicule, on prend le train, on se cherche. Voilà. Et avec tout le souci que ça crée. Voilà. Donc, au-delà d'avoir la volonté politique, il faut aujourd'hui que nous ayons des politiques communautaires qui soient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus volontaristes. Mais comme il a dit, peut-être que c'est un premier pas au niveau de lui ou moi d'avoir prévu, d'en envisager qu'aujourd'hui, nous menons des politiques afin de permettre que dans la lui ou moi, nous atteignons un taux de trois enfants par femme. OK. Dr. Prao ? Oui, effectivement, ce qu'il dit, il a d'autant plus raison. Quand vous voyez aujourd'hui, moi, c'est avec émotion que je regarde tout le temps à la télévision. Mes frères africains mourir dans les eaux, c'est dangereux. Je ne sais pas si les africains voient. Ils sont des conséquences d'une démographie non maîtrisée. Puisque, M. Prao, qui a un exemple, si j'ai dix enfants et que j'ai un salaire de 200 000, pensez-vous que je peux bien scolariser mes enfants ? Non. Pensez-vous que je peux bien scolariser mes enfants ? Non. Deux iront à l'école, les autres non. Et ça conduit à la prostitution, à la délinquance et ceux qui sont fatigués, qu'est-ce qu'ils disent ? Je vais tenter ma chance. S'ils ne passent pas par la Libye pour être tués, c'est aller mourir dans les eaux. Donc, aujourd'hui, je pense que nous devons faire des enfants par rapport au prorata de nos moyens. Et c'est ce que M. Macron dit. Vous êtes un pays pauvre. C'est vrai qu'on dit que la table du pauvre est pauvre et son lit est fécond, mais il faut qu'on arrive quand même à maîtriser nos pulsions pour qu'effectivement nous fassions les enfants par rapport à nos moyens. Je pense que nous devons aller de façon indéniable vers cette politique-là. Ce discours est un peu celui de Nicolas Sarkozy en 2007. À Dakar. À Dakar. Oui, c'est vrai, Nicolas Sarkozy a dit que la fille n'était pas rentrée dans l'histoire. C'était un peu plus dur parce que là, c'était postulé et non démontré. Or là, je pense que les chiffres démontrent bien qu'en Afrique, nous avons les taux les plus élevés alors que nous avons les taux de croissance les plus faibles. certains économistes estiment que pour des pays, avoir une population nombreuse est une chance. Voilà, on a le cas du Nigeria, des entreprises des pays occidentaux arrivent dans ce pays, l'investissent parce qu'ils estiment qu'on a une classe moyenne capable de consommer. effectivement, même du point de vue théorique. Du point de vue théorique, d'abord, j'ai cité Robert Martus qui trouvait que la pression démographique est mauvaise pour la croissance. À Rebou, il y a une autre économiste qu'on appelle Estée Bozérap qui, elle, par contre, trouve que la population peut être une chance, n'est-ce pas, pour la croissance. Et donc, là, vous vous situez effectivement dans sa démonstration, elle dit ceci. Éduquer une population qui est soignée, une population qui est très éduquée, c'est une force pour la croissance. C'est ça. Et le problème fondamental pour l'Afrique, c'est que nous sommes, la population, elle est nombreuse, elle n'est pas éduquée, elle n'est pas soignée. Voilà le problème. Voilà. Voilà le véritable problème de l'Afrique. Quand vous prenez les nouveaux pays industrialisés d'Asie, voilà, effectivement, des pays qui ont énormément compté sur les populations. La population est nombreuse. Prenez l'exemple de la Chine. L'Inde. L'Inde. La Chine qui est devenue qu'on appelle l'atelier du monde. Mais pourquoi les gens délocalisés en Chine ? Parce que les Chinois sont formés. Vous allez en Chine. Voilà. C'est de la main d'oeuvre qualifiée et bon marché. Il est une main d'oeuvre qualifiée et bon marché. Donc, c'est ce qui manque en Afrique. Pour que nous soyons une main d'oeuvre, pour que l'Afrique ait une main d'oeuvre qualifiée et bon marché, pour que l'Afrique tire des dividendes de sa population, il faut que les Africains soient éduqués. Or, au temps présent, nous avons les taux les plus bas au niveau du taux de scolarisation par exemple du secondaire. Là où la moyenne mondiale se situe à 90 %, nous sommes en dessous au niveau des 53 %. Donc, il y a encore un problème à faire, un problème, un épineux problème à résoudre. C'est la question de l'éducation. Et c'est pourquoi, effectivement, M. Macron a dit pour bien éduquer nos enfants, moins nous avons des enfants, plus nous avons les ressources disponibles pour les éduquer. Alors, j'accoubri, la polémique sur les réseaux sociaux par rapport au discours de Macron. Oui, oui, en fait, il faut comprendre, comme on a dit, on a dit qu'il y a du vrai dans ce qu'il a dit. Mais, il faut comprendre aussi les Africains. Vous voyez, de telles propos venant de Macron, les gens n'ont pris au premier degré. Parce que, la transition démographique, c'est un des points quand il parle de tout ce qui est de politique plus sophistiquée, en fait. Parce que dedans aussi, comme on le disait, il y a la bonne gouvernance. Aujourd'hui, s'il y a une levée de bouclier des Africains, quant au Macron, c'est parce qu'aujourd'hui, qu'on ne le veille ou pas, la France-Afrique continue de perdurer. Il y a, surtout en Afrique francophone, des États qui sont soutenus par la France, tout en sachant que ces États-là ont des soucis de bonne gouvernance. Voilà. Et ce qui pose demain la pointe de... ça va impacter sur le genre de ces pays-là. Voilà. Donc, on sait pas que c'est important aujourd'hui que nous 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 menons ces réflexions et ces actions dans le sens de la transition démographique. Mais il faut que ça fasse partie, comme il l'a dit, de toute une politique. Mais cette politique, il faut que quand on demande à l'Africain de baisser la naissance, il faut que de notre côté, la France aussi arrête de soutenir des gouvernements qui sont des dictateurs qui sont clairement, clairement, qui sont totalement en dehors de ce qu'on appelle la bonne gouvernance, qui ne sont pas des États démocratiques. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête aussi de nous imposer des contrats léonais. Quand vous prenez, par exemple, le métro qui doit coûter 912 milliards de francs CFA. Le métro de la Côte d'Ivoire. Le métro de la Côte d'Ivoire. Alors qu'au Sénégal, c'est 500 milliards et en Éthiopie, 300 milliards. Vous voyez la différence ? La Côte d'Ivoire est la vache à lait dont on vient puiser l'argent. Or, c'est M. Macron qui met la pression, une pression très amicale sur le président ivoire. C'est une entreprise française qui doit, effectivement. Donc là, un consortium. Voilà. Un consortium, c'est juste. Donc là, vous voyez en fait, ça permet de comprendre un peu la réaction des populations. Si les réseaux sociaux, par exemple, se disent, bon, il ne faut pas qu'on utilise la question d'adressant de biographique pour aujourd'hui cacher la réalité qui est beaucoup plus, je peux dire, dramatique. Parce qu'en réalité, quand les jeunes travaillent, quand il y a du boulot, les gens sont occupés, il y a moins de possibilités de dépenser à faire des enfants, c'est ça. Ceux qui sont éduqués, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc je pense que, vous savez, si les gens avaient de l'espoir, des possibilités ici, ils n'avaient pas à s'exiler et qui allègent hors de chez lui ? Personne. Voilà. On est mieux que chez soi. Voilà. Mais c'est parce qu'ici, il y a, même le minimum, dans bien des cas, ce n'est pas fait. Voilà. Et dans ces cas-là, on a la France qui soutient, qui soutient ces gouvernements. Donc aujourd'hui, c'est important, c'est important, c'est vrai, et nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut que nous passions, nous menons nos actions dans le sens de la transition démographique, mais dans le même temps. Venant des présidents français, il faut qu'eux aussi, ils fassent leur part. C'est ça. Voilà. Je rappelle que le plan Marshall en question est une proposition allemande. Alors, Dr Prao, votre avis sur les relations sur les réseaux sociaux ? Les populations ont quand même raison. Elles ont raison de s'énerver un peu par rapport au discours de M. Macron. en ce sens que la France, effectivement, est perçue comme le pays, en tout cas, développé, qui entretient beaucoup plus de réseaux français-africains. Voilà. La France soutient, effectivement, des présidents africains qui sont au pouvoir depuis plus de 20 ans. Vous prenez M. Sassoon Gesso, par exemple, au Congo, qui est toujours, avec des scores soviétiques, mais soutenu toujours par la France. On ne va pas les citer. Voilà. Alors que la population souffre. Les ressources pétrolières ne sont pas bien gérées. Et là, M. Macron ne trouve pas à redire. On aurait voulu que M. Macron dise aux pays occidentaux que ce sont des pays africains, par exemple. Ce sont des pays africains, des pays africains, ce sont des faits et des faits des présidents en Afrique. Lorsque vous n'êtes pas aimé par un président français, du jour au lendemain, vous perdez votre pouvoir. Parce qu'il y a une rébellion qui est fabriquée et un coup d'éritat qui est fomenté. Et donc, voilà des problèmes comme ça, des sujets, effectivement, qui ont, comment on dit, un impact quand même sur le quotidien des Ivoiriens. Voilà. Quand vous créez des autres partout, des gays inutiles que notre pays a tracé, a connu dans notre pays, pendant 10 ans, ce rétat économique que nous avons accusé en Côte d'Ivoire ici. Pas pas une gays de 10 ans, il perd. Donc, on a un peu plus d'Ivorien à l'avantage. C'est ça. Voilà. Donc, on retient que... Nous allons prendre notre part. M. Macron nous a ouvert les yeux, c'est vrai. Nous sommes nombreux, nous courassons très vite, nous sommes conscients de cette situation-là. Ce que nous devons faire sur ce point, c'est de mettre un peu plus de fonds dans l'éducation et la santé. Une population qui est nombreuse, si elle est bien soignée et éduquée, elle a une chance pour le développement. maintenant, à côté, nous disons, M. Macron, balaye un peu aussi devant ta porte avant de venir balayer devant la porte des autres. Ok, on se retrouve tout à l'heure pour le second sujet. Je rappelle pour notre spectateur que nous parlerons du franc CFA au niveau de l'Afrique centrale. Le franc CFA qui est menacé des dévaluations, on aura des éléments de réponse avec nos invités. Alors, nous abordons le second sujet de cette émission. Depuis quelques semaines, l'actualité économique africaine est dominée par une probable dévaluation du franc CFA de la zone CEMAC. La zone CEMAC, c'est la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale qui regroupe 6 pays, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Tchad et le Congo, Brazzaville. On nous parle d'une dévaluation à hauteur de 50%, un euro pourrait équivale, n'est-ce pas, pourrait... Il est passé 1300 francs mais de l'Afrique centrale. un rapport même du Tésor français qui a été géré le franc CFA indique que les pays de l'Afrique centrale ont épuisé rapidement leurs réserves dans le compte des opérations à contrario des pays de lieu mois pilotés par la Côte-du-Voye de Sénégal et autres. Docteur, un commentaire ? Oui, le commentaire à chaud sur le débat sur la probable dévaluation du ZAF. Le ZAF, c'est le franc CFA de l'Afrique centrale et le ZAF, c'est le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Fondamentalement, ce sont des économies qui dépendent du pétrole et quand le prix du pétrole se comporte mal sur les marchés internationaux, ce sont des devises qui manquent à ces pays-là. Et du coup, ces pays-là ont des problèmes au niveau de la croissance. le taux de croissance... Le taux de croissance... en 2015, sont retombés à 4,4 milliards de dollars en 2016. Ce qui équivaut à deux mois d'importation. Il est bien deux mois d'importation. pour permettre un autre téléspecteur de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest francophone de comprendre, ça fait environ 3 000 milliards perdus en une année. En une année. Et c'est énorme. Et donc, M. Macron, il a appelé le président ivoirien en la Samatra, il a appelé le président sénégalais Makissal et il a demandé à ces deux pays, puisque ce sont ces deux pays qui sont les deux pays phares de la zone Umoa, l'Afrique de l'Ouest, il a demandé pour ne pas effectivement qu'il y ait des dévaluations et réévaluation, parce que c'est le rapport du Trésor qui voudrait qu'on réévalue les offres, c'est-à-dire le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et d'évaluer le ZAF, le franc CFA de l'Afrique centrale. Ça veut dire qu'un euro pourrait équivaler à 500 francs CFA et 1 300 de l'Ouest. Et 1 300 de l'Ouest. Pour éviter cette disparité, dans une même monnaie, dans une même zone franc, M. Macron a demandé que les deux présidents ivoirien et sénégalais fassent un effort de solidarité pour venir en aide à nos frais de l'Afrique centrale, ce que les deux présidents ont refusé d'ailleurs en disant que non, nous, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons un comportement vertueux. Au lieu de beaucoup importer, nous consommons localement. C'est pourquoi, effectivement, vous avez vu, nous avons à peu près plus de 8 000 milliards de dollars en termes de réserve. Réserve, à la réserve. Et ils en manquent. Donc, le président ivoirien et sénégalais ont refusé, effectivement, l'offre du président Macron et c'est ce qui a suscité et a enflé, effectivement, le débat sur une possible d'évaluation, effectivement, du SAF. Bonjour à Pau Bré. Oui, il faut le dire. Il faut dire que, en fait, cette situation, en fait, elle est à craindre pas depuis l'année passée, parce qu'en fait, depuis l'année passée, c'est depuis l'année passée que les travaux ont commencé, en fait. Depuis quelques temps, toutes les économies qui sont tributaires du pétrole subissent véritablement la baisse des coûts qui est devenue chronique depuis, je pense, depuis quelques années, depuis quelques temps, en fait. Donc, depuis lors, véritablement, c'est vrai que ces pays-là ont fait l'effort de maîtriser un peu ces déficits-là en sorte que ça a été réduit, mais ça reste relativement important. Parce que, jusque-là, on a pas qu'on compensait les réserves des dévises. Voilà. Mais je pense que ça met en évidence un peu la fragilité des économies africaines. Parce que, jusqu'à présent, ce n'est pas des économies diversifiées. Parce que, on le disait tantôt, il y a une émission ici, qu'on ne peut pas continuer d'avoir des économies dont les ressources proviennent des recettes d'exploitation de ces termes produits. Dont les bas sont fragiles. Voilà. Fragiles. Voilà. On n'a pas des économies industrialisées. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le postulat de toute l'économie africaine. On veut tous passer à une transformation structurelle de nos économies pour passer maintenant à des économies qui soient en grande partie agricoles, primaires, pour passer maintenant à des économies beaucoup plus industrialisées, et tout ça. Mais jusqu'à présent, il y a des balbutiements. Je pense que ça doit être un signal d'alarme pour nos pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la zone CEMAC n'est pas à l'abri. Voilà. Si la zone UEMOA n'est pas prête à compenser, à être solidaires à cette zone-là, forcément, il faut comprendre qu'on s'achemine allègrement vers une situation comme ça. parce que depuis l'année passée, certains observateurs, certains économistes avaient commencé à tirer la sonnette à l'âme. Voilà. Mais, à lui voir les choses, avec un coût du pétrole qui véritablement, qui est toujours encore... Pratiquement à moitié prix. Voilà. Qui est toujours très bas, qui se comprend très mal. Avoir des économies qui tardent à se diversifier. En fait, plus le temps passe, plus on s'achemine, il y a une situation d'évaluation. Alors, Dr. Praou, il n'y a pas de perspective à l'horizon. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'une éventuelle évaluation ? Voilà. Vous me donnez l'occasion, effectivement, d'expliquer une chose. C'est que, c'est vrai que le débat, il est sur Internet, dans la bouillie des hommes politiques, des journalistes. Mais je ne pense pas, à mon humble avis, je ne pense pas que la France accepte qu'il y ait une dévaluation du ZAF et une réévaluation au niveau du ZAF. Ce serait éclater la zone franc dans son ensemble. Comment vous pouvez comprendre que vous ayez une même monnaie qu'on appelle CFA et qu'une zone accepte la dévaluation et une autre a une réévaluation ? La France ne va pas courir ce risque-là. Si le ZAF est dévalué, je vous dis, c'est la zone franc même qui s'éclate. C'est la zone franc qui disparaît même, on va dire. Au-delà... Comment, comment ? Parce qu'on veut avoir des arguments. La France, effectivement, est la tête fêtière de cette zone franc. 8 pays au niveau de l'UE-MOA, 6 pays au niveau de la CEMAC et la France elle-même. Ça fait 15. Et c'est la France qui est la patronne de cette zone. Maintenant, ce que vous demandez à la France, c'est de dire, il y a une sous-zone qu'on appelle CEMAC, je vais dévaluer, effectivement, là-bas, la monnaie. Et dans la sous-zone 8 mois, je vais réévaluer leur monnaie. D'abord, un, rien ne dit que les experts de la zone 8 mois vont accepter une réévaluation. À quoi ça rime ? D'avoir une monnaie forte lorsque vous êtes une économie qui est une économie extravertie comme la nôtre. Vous comptez sur quoi ? La Côte d'Ivoire compte essentiellement sur la vente de ses produits, phare, le café et le cacao. Et donc, la Côte d'Ivoire a intérêt à ce que nous ayons une monnaie faible pour que nous dopions effectivement la compétitivité de notre économie pour exporter, comme la Chine. La Chine mène une politique de monnaie faible pour baisser les coûts parce que c'est une économie qui compte beaucoup sur les exportations de ses produits. La Chine. Donc, c'est la même chose que nous devons faire. Rien ne dit que la Côte d'Ivoire va accepter. Le discours des experts du Trésor français n'est pas rassurant. De façon claire, des dossiers ont été mis sur la table d'Emmanuel Macron pour une dévaluation. Oui, ce sont des dossiers techniques. Et le français il faut la gérer de façon politique. C'est ce que je veux dire. C'est vrai que les experts ont déposé... Moi, si j'étais à la place de Macron, je n'allais jamais accepter qu'il y ait une réévaluation d'un côté et une dévaluation d'un côté. C'est ça qui aurait le risque effectivement de l'affaire de la zone franc. Or, je vous dis, le fait que nous déposions 50%... C'est ce que vous arrangerez vous autres. C'est ce qui nous arrangerez. C'est ce que nous arrangerez effectivement nous autres anti-CFA, les détracteurs du franc CFA. C'est ce que nous attendons. Et M. Macron ne va pas courir le risque effectivement d'arriver à là. Il va tout faire même s'il faille même accorder des lignes de crédit aux économies de la CEMAC. La France va le faire. Selon les experts, je reste avec vous, selon les experts de l'Afrique centrale, la France devrait considérer les accords de coopération monétaire qui disent que la France doit garantir la convertibilité illimitée du franc CFA. La France, en exécution de son obligation contractuelle, doit injecter des dévises les économies de l'Afrique centrale pour éviter la dévaluation projetée qui sera préjudiciable à son espace. Effectivement. Donc, je pense effectivement que la France va injecter beaucoup plus de milliards, va aider, peut-être pas directement, mais par le biais du FMI. La France, effectivement, peut-être, de façon subtile, demandera au FMI de soutenir ces économies-là. Parce que, je le dis encore une fois, et ça, je... Christine Lagarde pourra jouer un rôle. Et effectivement, vous verrez, dans les prochains jours, le FMI va venir au secours des économies de la CEMAC parce que M. Macron ne va pas courir le risque, encore une fois, de voir éclater la zone franc. N'oubliez pas que lorsque nous déposons nos réserves de change, à dire la moitié de ce que nous gagnons lorsque nous vendons nos productions à l'étranger, nous les gardons effectivement au Trésor français. Et pensez-vous que la France n'utilise pas ces réserves-là ? Si, la France utilise place, effectivement, notre argent sur les marchés financiers et les bénéfices pour ne pas les dividendes. Les retours sur l'investissement que la France gagne sur ces fonds-là, c'est ce que la France utilise pour vous donner lorsque vous avez besoin d'argent sous forme d'aide publique au développement. Non, c'est la vérité. C'est ce qui est la vérité d'ailleurs. C'est la véritable. Mais vous pensez que vous trouvez normal que vous déposiez l'argent au Trésor français et que les techniciens du Trésor laissent effectivement l'argent sur le compte bancaire et à ne pas placer cet argent ? Bon, on considère qu'on spécule là-dessus parce qu'on n'a pas de sources. Non, c'est ce qui est la vérité. Moi, en fait, je vais aller un peu dans le sens du docteur, surtout pour venir à ce que vous avez dit. Il y a des accords de coopération et en fait, tous ces accords-là, la France va assurer une couverture. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et bon, je pense que c'est ce qui fait craindre en fait, qui fait présager cette dévaluation et qui fait craindre que, bon, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est à dessein, sinon je ne dis pas à dessein même, le président ivoirien, Alain Ouattara et Makissal ont clairement raison de refuser la proposition qu'il avait faite. En tout cas, si c'est vrai, si une telle proposition a été faite comme ça, ils ont vraiment raison de refuser parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à la zone aux offres de vignes au chevet. C'est la force de le faire. Il y a de l'action de l'opération. Parce que la France a deux... Voilà, c'est la force de le faire. Deux administrateurs. On ne peut pas... Ce débat-là, il a commencé à alimenter des pâtiments depuis l'année passée. On ne peut pas alimenter un débat de la situation. C'est comme si on ne peut pas à l'esprit des gens. C'est ça, c'est ça. Mais non. Il faut respecter les accords de l'opération. Ils sont clairs. J'espère le dire. Il est un des détracteurs du franc CFA. Il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est un mouvement qui commence à prendre de l'emploi en Afrique. Si la France continue toujours de soutenir que le franc CFA c'est une bonne monnaie, bon, il faut respecter les accords. C'est ça, il faut respecter les accords. Et puis au-delà même de... On va dévaluer... Vous savez, de façon conjoncturelle aujourd'hui, les pays de la zone Uomoa crient victoire. Bien, ces pays-là sont très heureux du fait qu'effectivement ils accumulent des réserves au niveau du Trésor français. Mais qui nous dit que dans 5 ans peut-être que ça ne sera pas le contraire ? L'Uomoa. Donc voilà, l'Uomoa peut-être sera en déficit parce qu'effectivement on n'aura pas eu beaucoup de réserves au niveau de la vente de nos cacaos, etc. Au-delà de ce débat, fondamentalement, ce que moi j'interroge, c'est même l'existence même aujourd'hui du franc CFA. Pourquoi plus de 50 ans après l'indépendance des pays ne peuvent pas prendre l'indépendance monétaire ? C'est là la question fondamentale. Aujourd'hui, de façon conjoncturelle, ils ont des soucis, nous sommes très heureux, mais demain, voyez-vous, c'est la parité que nous avons avec l'euro qui pose problème. Si nous étions, si on avait toléré par exemple un peu plus de flexibilité, le taux de change allait effectivement s'ajuster, c'est-à-dire qu'un euro par exemple allait peut-être qui valoir peut-être 1500 ou bien 1600 francs CFA, mais on n'allait pas utiliser les fonds, les réserves que nous avons. C'est parce qu'on s'est arc-bouté sur une parité fixe, du coup, quand on a un problème, on ne peut pas laisser le taux de change s'ajuster, du coup, c'est dans nos réserves que nous puisons pour pouvoir faire nos dépenses. Pas le problème. Quand vous prenez un pays comme le Ghana, quand le Ghana a un plan de trésorerie, c'est le CDI qui baisse simplement des valeurs, qui varie. Mais le Ghana ne puise pas dans ses réserves pour défendre sa monnaie. Or, c'est le cas aujourd'hui avec la zone CEMAC. Donc, au-delà de ce débat persistant sur la dévaluation ou pas, la question, pour moi, inaugurale, la bonne question, c'est de poser est-ce que nous devons rester encore aujourd'hui dans, effectivement, ce test clavage monétaire qu'est le franc CFA. Voilà la question, à mon humble avis, que nous devons poser aujourd'hui aux Africains. Est-ce que 50 ans après la dépendance, vous ne pouvez pas créer votre monnaie ? Est-ce que 50 ans après la dépendance, vous ne pouvez pas prendre en main votre destinée monétaire voire la question inaugurale à laquelle nous devons trouver des réponses ? Et non, aujourd'hui, Pinaé, c'est une question de dévaluation ou pas. Parce que je vous ai dit, M. Macron ne va pas courir le risque de permettre une réévaluation d'un côté et une dévaluation de l'autre. Jamais. Mais c'est aux Africains, aujourd'hui, de nous poser des bonnes questions. Et la bonne question, c'est celle-là. quittons la zone franc pour avoir une monnaie typiquement africaine en restant toujours en union, je veux dire, mais décoloniser cette monnaie. pour déposer nos réserves d'échange au territoire français. Par contre, vous voyez M. Cobry ? Nous sommes dans la zone franc. Bon, Jacques Cobry, depuis la mise en place de l'euro, la branche commerciale de la France est déficitaire et son PIB, je dirais, le taux d'endettement avoiside de 100%. Pareil pour les pays de l'Union européenne, à part l'Allemagne, à part l'Allemagne, mais pour autant, l'euro n'a pas été dévalué. L'euro n'a pas été dévalué. La Banque centrale européenne même a même placé la zone euro sous perfusion humanitaire par le canal d'un assoupissement quantitatif et d'une politique des taux d'intérêt très bas, ce qui leur a ce qui leur a confé de réelle flexibilité humanitaire. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être au niveau à d'autres niveaux aussi ? Là, vous appartez le long moulin du docteur Prao qui dit qu'il faut notre bonheur maintenant. Il fallait peut-être avoir... Parce que ce que vous dites, ça manque que ça, c'est un exemple d'un espace un espace qui tient en main les limites de sa politique monétaire. C'est ça. Voilà. Ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui n'est pas le cas tant dans la zone ouest que la zone CEMAC. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc, si on tient un tel discours, clairement, ça mène de l'eau au moulin de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, il faut sortir du franc CFA, il faut permettre au pays africain, surtout d'Afrique sur la zone, d'avoir leur monnaie. Et au-delà, dans un tas de cas de figure, ça pourrait permettre aussi de favoriser les échanges entre ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est un des éléments qui a créé ces déficits-là, c'est quoi ? Ce sont les importations. Les importations. Voilà. Alors que si, entre nous, au niveau local, nous favorisons les échanges, les échanges sont beaucoup plus poussés, on allait moins importer hors zone. Voilà. Avec une monnaie. Et pour ajouter ce que vous dites, pourquoi est-ce qu'on importe ? L'importation dépend du revenu national. C'est parce que vous avez une monnaie forte, qu'on appelle le franc CFA, qui vous permet d'importer. Or, la dévaluation, par exemple, vous empêche, effectivement, d'importer. Pourquoi ? Parce que les biens étrangers deviennent chers. C'est ça, en fait, le problème. Un petit pays comme le Ghana, pourquoi est-ce que le Ghana n'importe pas autant ? C'est parce que le franc CFA, c'est ça le problème, en fait, la parité. C'est la parité qui gêne aujourd'hui, la parité fixe. Et aujourd'hui, les pays africains disent que nous avons une monnaie forte. Et c'est ce que M. Coubri en fait de dire. Et c'est le fait d'avoir une monnaie forte qui a permis à cette économie-là d'importer n'importe comment et c'est ce qui a détruit la balance commerciale. Dr. Pramod, on va terminer l'émission. Mais vous dites que la dévaluation n'est pas possible en Afrique centrale. Moi, j'estime qu'aujourd'hui... Et si elle est possible, quelles sont les conséquences ? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, si, comme la France, comme beaucoup de chefs d'État africain, estiment que le franc CFA est une bonne monnaie et il y a des accords de coopération, il faut que, dans le cadre de la zone CMA, la France respecte ses engagements. C'est ça. La France doit donc soutenir cette zone-là à pouvoir se réjeter. Voilà. Moi, c'est ce que j'estime. C'est ce qui est clé dans vos accords. Vous ne croyez pas une dévaluation ? C'est la crainte, c'est la crainte, mais, comme on l'a dit, il y a des accords si on dévaluait... Les conséquences ? Bon, c'est un risque. Comme le Dr. Prao l'a dit, c'était un risque. Si on dévaluait, on dévalue, pendant que la zone CMA, pendant que la zone Ouest n'est pas dévaluée, bon, il y a un risque au niveau de la zone franc. Maintenant, quitte à... Si, dans le sujet de solidarité aussi, il faut que, peut-être que la zone Ouest aussi dévalue, voilà. Bon. Voilà, donc, c'est ce que le président veut refuser d'ailleurs. Par du tout, mais, Dr. Prao, vous qui maîtrisez la politique monétaire, vous qui êtes spécialiste de la politique monétaire, si on dévalue, il y a des dévaluations au niveau de la zone CIMAC, comment va se... Comment va... Quelle sera la santé économique de ces pays-là ? On a eu déjà un cas ici, on a eu déjà un cas en 94, les pays ont pu s'en sortir et puis après, il y a eu des problèmes de façon pratique. C'est pour vous dire que la dévaluation n'est pas la panacée. C'est ça, en fait. Il faut qu'on nous répétions. La dévaluation n'est pas la solution apodictique qu'on doit donner à une économie. Non. Le problème de la zone franc, vous allez dévaluer... Même si, par extraordinaire, je ne crois même pas d'ailleurs à ça, je vous ai dit, M. Macron va tout faire pour ne pas qu'on arrive à cette situation catastrophique. Parce que si le ZAF est dévalué contrairement aux offres, je vous dis, la zone franc n'existe plus. On suppose que le ZAF est dévalué. Si le ZAF est dévalué, les conséquences sur les communes, non, il va y avoir effectivement un rétablissement à très court terme de la balance commerciale, mais jusqu'à qu'à. Parce que vous êtes toujours, je vous dis, dans un système de parité fixe. C'est-à-dire, de façon temporaire, ces pays-là vont se retrouver, vont retrouver la santé économique, mais je dis, jusqu'à qu'à. Oui, puisque quand il y a eu des dévaluations au niveau de, en 1994, en 1997 et 2001, le pouvoir d'achat d'exportation africaine avait baissé de 53%, et ça, ça avait vraiment éprouvé. Éprouvé, effectivement. Voilà, et puis, rien n'est dit que lorsqu'on dévalue, effectivement, on peut avoir des effets pervers. Par exemple, on a dit que le problème, effectivement, des pays de la CEMA, ce sont des économies qui sont dépendantes des importations. si vous dévaluez encore et que vous renchérissez, effectivement, les produits importés, ça devient encore plus compliqué. Vous vous retrouvez dans une cascade qu'on n'arriverait même pas à maîtriser. Et donc, pour moi, la solution, c'est de réfléchir aujourd'hui à un régime de change qui est compatible à nos économies. Et à mon humble avis, nous sommes arrivés à une époque où le taux de change fixe ne nous arrange plus. Il faut en découvrir. Il faut... Vous connaissez ma position, messieurs. Moi, je suis anti-France CFA. C'est une monnaie qui ne m'arrange pas. C'est une monnaie qui dépouille l'Afrique de toutes ses richesses. C'est une monnaie qui dépouille l'Afrique d'avoir les guidons de sa politique monétaire et donc de sa politique économique tout court. C'est une monnaie qui nous empêche d'utiliser, effectivement, la politique économique pour enrichir les concitoyens. Vous connaissez ma position là-dessus. Sur le télémoi, il y a longtemps que nous sommes sortis, effectivement, du France CFA et que nous avons créé notre monnaie, une monnaie typiquement africaine. C'est-à-dire que les pays qui sont dans la zone U-Moi, on se met ensemble et on crée une monnaie. On peut l'appeler, je ne sais pas, francs africains, adenaux. Mais toujours est-il qu'il faut que ce débat là où réévaluation et dévaluation amènent les présents africains à une profonde réflexion sur la nécessité même de pérenniser ce système colonial. Voici fondamentalement ma position. Baudiakoubri, quelles solutions pour aider cette zone à pouvoir y avoir une évaluation ? Je pense que c'est... Ce sont... Il faut vraiment mener des réflexions pour finir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des économies qui ne sont pas vraiment diversifiées et qui continuent d'importer énormément, si aujourd'hui, si nous dévaluons le franc CFA, en tout cas au niveau de la CEMAC, je ne suis pas sûr que, véritablement, à moins terme, ça va produire les effets qu'on souhaite. Peut-être que, comme le docteur l'a dit, à court terme, ça pourra récupérer les choses, mais dans le fond de fonds structurels, rien ne va changer. Voilà. Aujourd'hui, comme on l'a dit, il est à partir aux pays africains de renforcer leur coopération, de renforcer leurs espaces d'échange, en fait. Il faut qu'aujourd'hui, les pays africains... Parce que, quand on parle de l'importation, c'est pas... Le commerce inter-africain n'est pas très élevé, il est faible. Voilà. Au niveau du commerce inter-africain, il faut que nous renforçons nos échanges. Et à partir de là, maintenant, pour rester maintenant vers une politique monétaire où nous ayons, je pense, plus de mots à dire. OK. Alors, merci à mes deux invités d'avoir échangé avec nous. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons échangé sur deux sujets. Deux sujets, lors du premier sujet, on a évoqué, n'est-ce pas, la question de la démographie en Afrique, quelle politique mener pour pouvoir allier la démographie et la croissance. et au niveau du second sujet, nous avons donc parlé du français phare de l'Afrique centrale qui est actuellement en difficulté, risque de dévaluation et on a eu la position de nos experts et journalistes ici sur le plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous étions avec le docteur Serafait Yauprao, il est enseignant en économie, enseignant-cherchant en économie à l'université à la Saint-Voattara de Boaké. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous le messieurs. Nous étions aussi avec Boja Koubrien habitué à l'émission, journaliste, redactant-chef de la tribune de l'économie nebdomadaire ivoirien des formations économiques. Merci. Je me suis à tous pour nous dire. Alors, quant à vous téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Éco-Presse. Sur ce, un bon truc de programme sur BUSINF24. Sous-titrage Société Radio-Canada